Musique de générique Nous allons continuer donc ce Beyond Two Souls, j'appuie sur continuer et c'est parti. Alors pourquoi je ne laisse pas ma caméra ? Voilà je vois la question, tout simplement parce que Beyond Two Souls c'est un film limite donc honnêtement la caméra y a pas besoin du tout. Alors on reprend du coup ici, alors c'est bien tout ça mais moi si je ne mets pas mon écran ça va pas le faire, le mec tu veux il lance le jeu et il ne met même pas son écran pour jouer lui, c'est magnifique, c'est magnifique et donc voilà ça fait du coup qu'on a eu quelques bugs sonores mais c'est pas grave. Allez on y va avec notre petite Jodie, alors Jodie qui regarde vers la fenêtre, c'est beau, qu'il faut faire au juste ? Ah oui. Wow, c'est triste tout ça, un environnement médical, j'ai horreur du médical je ne sais pas vous, une photo, un journal et donc du coup on continue ce film interactif. Enfin, les empires s'en fait coincer le soir où ils ont mis le feu à l'immeuble, il y avait de l'essence sur leur fringue, tu le crois ça ? Morture. Alors, on a regardé ça, on peut re-regarder la photo apparemment. C'est nous que tu as dit, c'est nous tous. Comme ça, on sera toujours ici. Et ben nom d'un chien. Ok, le but du jeu, c'est une histoire, mesdames et messieurs, c'est une histoire à suivre. Je vous propose d'aller voir les anciens épisodes, si d'ailleurs vous n'avez pas vu les anciens épisodes. Ça peut vous aider pour comprendre un petit peu l'histoire du jeu. Donc là, on est sur la version PS4, ça veut dire qu'en fait, c'est en version remixée. Là, on a vraiment les éléments de l'histoire dans l'ordre, pas comme la version PS3. Et c'est super. C'est quand même vachement fin. Même moi, j'ai moins de cheveux, quoi. Abusé. Même moi, j'ai moins de cheveux. Alors, ok, là on a un rythme un petit peu lent. C'est pas pendant tout le jeu, ne vous en faites pas que c'est lent comme ça. Ça va s'activer, je pense, après. C'est même pire que ça, c'est vraiment violent vers la fin du jeu. Commotion et fracture du crâne. Elle est dans le coma depuis plusieurs mois. On peut la voir ? Ça dépend. Vous êtes de la famille ? On est de la CIA. Cette fille est recherchée pour trahison. Donc, on a un mandat d'arrêt, si c'est ce que vous voulez. Ok. Vous pouvez la voir. Ok. Alors là, logiquement, il me dit, en gros, il ne faut pas sortir, sinon on se fait complètement piéger. Alors, qu'est-ce que je fais, du coup ? Je passe par la fenêtre. Je me tire ! Allez, on y va. On saute ! Elle est complètement barjo, mais on est obligé. Arrête de spoiler, Galax. Mais je ne spoile pas, voyons. Je ne dis rien. Alors, où est-ce qu'elle est ? C'est bizarre. C'est sa chambre. Elle devrait être ici. Merde. Elle est sortie par la fenêtre. Non, c'est impossible. On est au cinquième. Elle n'a pas pu sauter par la fenêtre. Donnez l'alerte. Cette fille ne doit pas s'échapper. J'étais limite de spoiler, mais au final, non. Je me tais, je me tais. La police ! La police ! Madame ? Est-ce que ça va ? Oui, ça va très bien ! Madame ? Tout baigne ! Mon dieu ! Tu l'as déjà fait, Galax. Le jeu, ouais, j'ai déjà fait sur PS3, mais là, on est sur PS4, du coup. Alors, par contre, on ne peut pas voir ça. Vu que je vous explique, là, j'ai ma PS4 qui n'est pas connectée. Pourquoi ? Je ne sais pas du tout. Mais ce n'est pas grave. On continue. Alors, le chapitre terminé, c'était le chapitre sans-abri. Un chapitre plutôt sympa. Ah ouais, là, on arrive dans le désert. C'est excellent. Une partie du jeu que j'aime beaucoup. Écoute, je suis complètement crevée, là. Et j'ai soif. Et j'ai aucune putain d'idée de l'endroit où on est. Alors, vas-y, sois sympa et fous-moi la paix, ok ? Autant vous dire que là, on a un changement d'ambiance assez flagrant quand même. Mon dieu, joli derrière. Et bien, nous, on se calme. Alors. Wow, c'est beau, hein. Et il faut avouer que c'est beau quand même. Je peux vous dire un truc, c'est que ce jeu, il est magnifique. Comme on dirait dans les reines du shopping, il est magnifique. Alors là, on a juste à marcher le long de la route. C'est beau. Un camion. Eh ouh, je fais du stop. Bien. Étoile rouge. Je te fais ce que tu veux, mais prends-moi, bon sang. Oh, mon dieu. Donc oui, je vous le disais, du coup, on reprend cette série Beyond Two Souls. En live et également en rediffusion, du coup, sur la chaîne. Monsieur Galax 42, la chaîne multigaming, vous le savez. Et donc, ce sera toujours comme ça. Alors là, autant vous dire que c'est très compliqué, hein, de faire du stop comme ça. C'est une épreuve. Papi, voyons. Oh. Tout le monde dit joli derrière. Mais franchement, vous n'avez que ça à dire, les gars. Non, mais oh. Imaginez s'il y a des filles ici, quoi. Elles vont me prendre pour des pervers. Ce n'est pas possible. Tout va bientôt s'arranger. Tout va bientôt s'arranger. Vous ne pouvez pas te m'en paumer. Je vais crever de soif. Et on est vraiment dans la merde. Mais ça va s'arranger. Cet humour. Elle est bien, quand même. Elle est marrance. Quoi ? On a vu une maison. Ça va, Aiden. Il n'y a pas de raison d'être nerveux. Aucune raison. Eh, vous savez quoi ? Là, je m'arrêtais. Je ne bougeais plus. Je me suis dit, ah bah d'accord, il faut rester là. Il faut regarder. Bah non, en fait, je pouvais avancer. Mon Dieu. On va avoir des chevaux. Vous allez voir, on va pouvoir monter sur un cheval. Bon, on va vite le regretter. Mais on peut monter sur un cheval. Alors. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Alors. Est-ce que je peux rentrer ici ? Oui, il y a une porte. Il y a une porte. Il y a une porte. Toc, toc, toc. Qui est là ? Jody Holmes. C'est pas un homme, le perso. C'est une femme. C'est Jody. Je suis désolée de vous déranger. Je cherche juste un endroit où passer la nuit. Et je me demandais si... Tu ne peux pas rester ici. La grange, la grange. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux passer la nuit dans la grange ? Je t'en prie, allez, je te promets que je serai partie demain matin. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas rester. Tu dois partir maintenant. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas rester. C'est bon. Tu peux dormir ici. Viens. Ils sont gentils, tiens. Comment tu t'appelles ? Jody. Je suis Paul. Voici mes fils, Corey et Jay. Ma mère, Shimasani. Ne sois pas surprise si elle ne répond pas. Elle n'a pas parlé depuis des années. On allait justement dîner. Tu veux te joindre à nous ? Oui. Oui, merci. Merci beaucoup. Bon, j'ai faim aussi. Un petit truc à manger, ce serait pas mal. Alors ? Ah, une chaise ! Oui, je m'assois ! C'est bon. Hop là. Et bon appétit tout. C'est marrant. Même les trucs les plus basiques, ils nous le font faire dans le jeu. Manger. J'allais dormir, se doucher. Oula, il y a un petit bug de texture sur la viande. C'est pas le mec, je crois que je suis le seul à remarquer ce petit détail à la con. Ah, ouais, la grand-mère. Je peux vous dire que la grand-mère, vous allez voir, mais elle est intéressante. J'arrête pas de spoiler, en fait, depuis tout à l'heure, le jeu. Mais je ne dis plus rien, je ne spoil plus. Bon, ça va, ils ont de quoi manger, de quoi boire. C'est cool. Non, je mangeais, après je bois. La mémé déprimée. C'est ça, en quelque sorte. La mémé déprimée. Mon dieu, j'avoue. On a faim, nous. Arrêtez. La grand-mère fait peur. Bah oui, mais tu vas voir pourquoi. On ne voit pas beaucoup d'autostoppeurs, ici. Je peux savoir où tu vas ? Mon tir et du dé s'insère. Et du dé. Je vais juste de ville en ville. Je n'ai pas de plan. Je vois. Seul chevaux ranch, ranch. Vous êtes vraiment loin de tout, ici. Ma famille vit ici depuis des générations. Je suis né ici. Et je vais sûrement y mourir. Je dis à mes fils de partir. Je sais qu'il n'y a rien pour eux, ici. Mais... Ils veulent rester avec leur grand-mère et moi, alors... Vous élevez des chevaux ? Ouais. Des mustangs. On a aussi quelques churros. Des churros ? Des moutons. Oh. On vend leur laine et leur lait. C'est pas grand-chose, mais... Ça nous permet de vivre. C'est le... Premier ranch que je vois depuis des kilomètres. On était plus nombreux. Beaucoup sont partis en ville. La vie est pas facile, ici. C'est quoi, ce bruit ? Ça commence à se refroidir. Il se passe des choses pas nettes. Dans ce ranch. Les chars. Jéva. Je vais vous montrer ta chambre. Bonne nuit. Ok, bon. Au dodo. On a bien mangé, maintenant, au lit. Ouais, je dois aller où, au juste ? Alors, tu viens ? Ah oui, je viens, oui, mais... Montre-moi ma chambre. C'est quoi cette ambiance dehors, sérieux ? Flippé. Alors, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas du tout Beyond Two Souls, je vais éviter de spoiler, hein. Parce que vu que j'ai déjà fait sur PS3, je me souviens pas de tout. Mais je vais éviter de spoiler, du coup, quelques éléments du scénario. Reste dans ta chambre. Quoi que tu entends ? Ce que j'entends ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu tiens à ta vie. Ferme la porte et ne ressors pas avant demain. Ah ouais, quand même. En gros, si tu tiens à ta vie... Ferme la chambre et ne ressors pas avant demain. Mon Dieu. En gros, la nuit, enferme-toi. C'est important. Les ovnis débarquent ! Mon Dieu. Putain. Ah oui ! Ah oui ! Ah bah voilà ! Mais toi à l'aise, on va rien te dire. Fais comme chez toi. Ok, bon. On va du coup, menace messieurs, et surtout messieurs, se coucher. Il y a une grosse différence entre les versions PS3 et PS4. C'est un peu plus fin sur la PS4. Et puis surtout, tu as la version remixée. Mais honnêtement, il n'y a pas trop de différence. Vous voyez, même elle, elle sait. Bonne nuit, Doudou. Et ça y est, sur le chat, on dit toute nue ! Mon Dieu. Il n'y a que des enfants ici. On va rester dans ta chambre. Je crois que tu entends. Eh bien, bon sang. Est-ce qu'on se rhabille ? Je n'ai même pas si on doit se rhabiller. Voyons voir. Où sont mes habits ? Je ne sais pas. Alors franchement, si vous réussissez à avoir du lag sur un jeu comme ça, franchement, vous êtes fort quand même. Par rapport à ce que vous avez une connexion, mais alors de l'enfer, ce n'est pas possible. Ah d'accord, il faut que j'ouvre. Allez, force. Ah d'accord, et tu sors comme ça, en petite tenue. Attends, est-ce que tu n'as pas tes vêtements ici ? What the fuck ? Mais si. Attends, attends. Vêtements. Non, tu ne veux pas ? Ok, elle ne veut pas reprendre ses vêtements. Elle veut y aller à poil. Ah d'accord, mais c'est quoi ça ? Des cendres ? La couette, c'est ma protection anti-méchant. De quoi est-ce qu'ils ont eu si bon ? Elle est trop curieuse. Elle est trop 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 curieuse. Donc la porte est fermée, apparemment on ne peut pas sortir. Je vais retourner au lit. Allez. On ne fait pas la con. Au pieux ! Dodo. Allez, endors-toi. On se relèvera demain matin, quand il n'y aura plus aucun monstre. Enfin, si tant est qu'il y ait des monstres, évidemment. Je ne sais rien. Allez. Le mec, il spoil sans vouloir. Mon dieu. Mais je ne spoil pas du tout, les enfants. Mais quand vous entendez un bruit comme ça, vous dites qu'il y a bien quelque chose dehors. Donc forcément, on peut se dire que c'est des monstres. Voilà. Comme n'importe quel jeu ou film, quoi. Après, je ne sais même plus. Donc en fait, je ne spoil pas du tout. Eh oui. Ça se trouve, ce n'est pas des monstres du tout. Ah ! J'ai presque eu peur. Ou pas. Alors. On y va. On peut ressortir du coup. C'est là qu'on va, il me semble, un petit peu visiter le ranch. C'est aujourd'hui. Pourquoi je dis le ranch ? Non, le ranch. Il y a une différence entre monstres et voleurs. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il faut aller là ? Ouais, on va sortir directement. Mais non, je ne spoil pas. Non, ce n'est pas là. Ok. C'est une fenêtre, Saint Galaxou. Ce n'est pas une porte de sortie. Tu avais l'air épuisé. J'ai dit aux garçons de te laisser dormir. Merci. Je... Je... J'en avais vraiment besoin. Ok. Allez, on sort. J'ai fait du café. Je vais reprendre la route. Merci. On a vraiment beaucoup de travail à la ferme. Tu pourrais rester quelques jours et nous aider. Je ne pourrais pas te payer, mais tu... Tu aurais un toit et de quoi manger. Qu'est-ce que t'en dis ? Oui. Oui, pourquoi pas ? Bien. Il y a des vêtements dans la chambre de Corrie. On se voit dehors ? Eh bien, heureusement qu'ils sont sympas. Allez, changement de vêtements. Oh merde. Oh la pauvre. Allez, c'est parti. Bon là, c'est des moments du jeu un petit peu longués aussi. Je sais qu'à la fin du jeu, ça rythme vachement plus. Oh allez, c'est parti. Descends de bonnette. Il y a des sauts d'image pendant les cinématiques. Moi, je n'en vois pas. Je ne vois aucun saut d'image, pour être franc. On doit l'emmener où ? Ah oui, d'accord. Eh bien, on fasse. En fait, il faut l'emmener à ce qu'on a vu dans la cinématique. Allez, donc dans les tables. On travaille au boulot, les gars. Alors, tu vas rester un peu ? Ouais, on te dirait. Attends, est-ce que je la mets d'où ? Je la mets de là ? Ouais. C'est parti. Oui, je peux prendre du foin. Mais en fait, ils vont me faire bosser quoi. Alors, attention, bienvenue dans Ferme Ciblator. Alors, nous allons travailler à la ferme. C'est parti. Exploitation. Du foin dans la grange, du coup. Donc, j'y vais. Ah, elle court bizarrement. Elle trottine. Allez, on va dire qu'elle trottine. Alors, je vais choper du coup. Ouais, le foin là-haut. Oh non, ça va être la mouise. Il faut que je monte. Elle a m'émé tranquille au milieu. Il ne faut rien. Ouais, c'est vrai. Merde, qu'est-ce que je fais ? Attends, non, monte comme ceci. Putain, j'ai du mal. Alors, chope le foin. Allez, allez, chope le foin. Ah d'accord, il faut que je prenne l'entité. Aiden, du coup, c'est parti. Alors, Aiden, aide-la. Ah, boum. Ah mais d'accord, il faut que je fasse ça pour toutes les bottes. Juste une botte, pas besoin d'embarquer tout le stock. Ah d'accord, et c'est bon, tu ne m'engueules pas comme ça. Non mais oh, vous avez vu comment elle m'engueule ? La vache, elle n'est pas gentille avec son entité. Ils font sécher la mémé, j'avoue. Allez, donc, chope-moi cette petite botte de foin. Aiden, alors c'est qui Aiden ? C'est une entité qu'on a depuis le début du jeu, enfin qu'elle a depuis qu'elle est petite en fait. Et qui lui permet d'avoir des pouvoirs et de faire différentes choses via cette entité. Voilà. C'est un petit peu une malédiction et une bonne chose. Bah attends, je bosse, moi. Par contre, ça a l'air un peu lourd. Moi, je bosse. Et puis après, je viens manger, ok ? On se calme. Réglé-moi ça. Franchement, c'est ferme simulator. C'est Beyond Two Souls, pas Cendrillon Simulator. Grave. Je le mets où tu m'as dit ? Attends. Je le mets dans le truc. Ok. Pose-moi ça. C'est l'heure de manger. Va rejoindre les garçons si tu as faim. Vous venez ? Plus tard. J'ai encore du travail. Ok. A plus tard. Ok. Bah on y va. C'est parti. On va manger. A la Boostify. Comme je dis souvent. Et comme je dis d'ailleurs dans une ancienne vidéo de Beyond Two Souls. Ce serait marrant de mettre la botte de foin sur la mémé. Oh, vous êtes méchants. Allez. Assieds-toi. J'ai faim. Je sens qu'on va faire connaissance. Oh là là. Oh, merci. Oh, excuse-moi. J'ai pas mis l'alertbox. Regarde. Oh, c'est pas configuré. Dommage. Merci pour le don. Merci pour le don. Vous savez quoi ? Je vais passer par contre sur... Avec la cam. Parce que du coup, les deux on les voit pas. Donc merci beaucoup Tony. Voilà. Avant qu'on réponde, tes changements sur la chaîne sont vraiment bons je pense. Merci à toi Tony. Merci beaucoup pour ton don. Deux euros. Et excuse-moi, on n'a pas vu ton message. Maintenant, on verra tout. Je vais enlever la cam parce que je suis par-dessus et c'est pas joli. Moutons ! Euh non. Je veux savoir pourquoi les bruits. C'était quoi ces bruits hier soir ? C'était comme si quelque chose tapait sur la ferme et... C'est juste le vent. Il fait des bruits bizarres dans le désert. Les moutons ? J'ai vu les moutons morts. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? La tempête. Ils ont quitté l'enclos et ils se sont étouffés dans le sable. Tu poses toujours autant de questions ? Quand je comprends pas quelque chose, ouais. Ouais. Et si je te posais autant de questions ? D'où tu viens ? Ce que tu fais ici ? T'aimerais pas trop ça, hein ? Alors garde tous tes petits secrets. Et ne pose plus de questions. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Ah. T'en fais pas, Jody. Il est cool une fois qu'on le connaît. Si tu le dis. Bon. Je ferai mieux d'y aller avant que mon père s'énerve. A tout à l'heure. Il était pas très gentil, hein. Je trouve que ça va se finir dans le lit. Arrêtez, voyons. Arrêtez. Ok. Ça, c'est une bonne chose de fait. Maintenant, je veux aller où. Il m'a dit d'aller où, les gars ? Je ne sais même plus. On va aller voir les chevaux. Voyons voir. Aide. Qu'est-ce que fait Jay ? Le cheval. Le cheval. Fier et têtu. Il veut jamais entrer avec les autres. Ça t'ennuie que j'essaie ? T'es déjà occupé de chevaux ? Non. Fais-toi plaisir. Il s'appelle Ashki. Salut Ashki. Salut Ashki. N'aie pas peur, je vais juste venir par là, ok ? Ashki, c'est moi. Tonton Galax. Tout doux. Tout doux, mon frère. Ashki, pareil. Tout doux. Tu vois Ashki ? C'est pas si mal, hein ? Admets-le. Tu m'aimes bien. D'accord, qu'est-ce que je dois faire ? Ah oui, il faut que je prenne Aiden, c'est ça, exactement. Voilà. Emmène-le à l'enclos. Ah oui, d'accord, et là, c'est moi qui dirige le cheval, ok. Elle est trop forte. Elle est trop douée, en vrai. J'adore. Ah, donc ça doit être ça, son enclos, je pense. Comment t'as fait ça ? On a tous nos secrets, non ? Le talent, le talent. Ça t'embouche à un coin, hein ? Je t'ai peut-être mal jugé. Si tu veux prendre une douche, c'est derrière la grange. Les dames d'abord. Je dis pas non. Ok, à la douche. Alors attention, c'est une douche particulière, mesdames, messieurs. C'est une douche, une douche en plein air, évidemment, mais une grosse, grosse douche, avec réservoir d'eau intégrée. Allez, c'est parti. On y va. C'est parti. Allez, à poil ! À poil ! À poil ! Le mec, le gros bourrin. À poil ! Tout est censuré. C'est terrible, ça. Allez. Pervers. Ça se voit que vous savez pas ce que c'est qu'un pervers, les gars. Non, mais je dis ça pour vous, parce qu'apparemment, ça a l'air de vous faire rire. Autant faire rire les jeunes. Attentat à la pudeur ! Attentat à la pudeur ! Et vous savez quoi ? On ne l'a plus jamais revu. Eh, l'heure d'aller au lit. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je veux dire, pourquoi on doit verrouiller la maison ? Va dans ta chambre, Johnny. Et n'en sors pas, quoi qu'il se passe. Tu te souviens du mouton hier soir ? Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Insister. Martel, mais parle-moi, Paul. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Va dans ta chambre. Tu ne pourrais rien faire. Ça se voit qu'il ne sait pas que j'ai une entité super puissante, quoi. Dans la chambre. C'est parti. On y va. Au dodo ! Il y a un petit sous d'image, mais c'est le temps de chargement, apparemment. L'ambiance est lourde, quand même. L'ambiance est très très lourde. Que se passe-t-il, là ? On va sortir. Oh mon Dieu. Allez, vas-y. Ose y aller. Qu'est-ce qu'il se passe dehors ? On va savoir. Ah oui, d'accord. Tempête de sable. Déjà. Wow, c'est chaud. Et là, je vais où ? Dans la grange, ici, je ne sais pas. Allo, oui, je suis dehors. Alors, je ne sais pas du tout où aller. On va peut-être sortir à la gauche. Qu'est-ce qu'on a à gauche ? Ou alors, on va aller derrière, en direction, justement. On va aller en direction de la tempête. Ah non. Qu'est-ce qu'on va faire, là ? Ah, mais d'accord. Wow. Ah oui, quand même. Oh my God. Je crois que il faut courir, les gars. Je crois que il faut courir. Fuyons. On l'esquive. L'esquive totale. Saute. Oui. C'est bon. Des fantômes. Il fait un peu flipper, quand même. Oh la vache. C'est d'esquive. Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je dois aller où ? Oh. Je vais peut-être rejoindre la maison. Je ne sais pas ce que je dois rejoindre. Oh non. Aiden, aide-moi. Aiden, aide-moi. Allez, Aiden, aide-moi. Aiden, aide-moi. Aiden, aide-moi. Oula. Je crois qu'on a passé la crise. Jodie. Jodie, je t'ai dit de rester dans ta chambre. Tu aurais pu te faire tuer. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'était quoi ce truc ? Tu aurais dû m'écouter. Et rester dans ta chambre. Non, vous devez me dire la vérité. Vous devez me dire la vérité maintenant. C'est Yeizu. Il veut du sang. C'est tout ce qui l'intéresse. On ne peut rien y faire. On ne peut pas vaincre un esprit. Les esprits ne vivent pas dans ce monde. S'il est ici, il y a une raison. Et l'autre qui s'en calbute, Yeezy. Tranquille. Le lendemain matin. Mon petit cheval. Tu te souviens, Ashki ? On est potes, pas vrai ? Je vais juste poser mon pied dans l'étrier et grimper, ok ? Il me semble que j'avais eu un mauvais souvenir avec ce jeu par rapport au cheval. Je ne sais plus ce que c'est. Allez, c'est parti. Dans l'étrier. Ah non, M. Goé. Quel con. Ok. Ok, c'est ma faute. C'est ma faute. Je... Je me suis trompé. Allez. On y retourne. C'est parti. On retente. Allez. Hop là. Quand tu veux. Il faut que je comprenne comment avancer. Eh, qu'est-ce que t'en dis, Ashki ? On se débrouille pas mal, hein ? Ce cheval va devoir me dire ton secret. Écoute, je vais au pâturage pour voir les Churros. Tu m'accompagnes ? Bien sûr. C'est parti. Yaaah ! Et c'est parti. Donc on accélère comme ceci. Apparemment. Ouais. Avec a toucher, R2. Parfait. Tranquille. Eh, c'est beau. Waouh. Et les jours passent très très vite dans le jeu. Oui, c'est vrai. Les jours passent vite. On se croirait, il est limite dans un western. C'est très cool. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'adore les jeux westerns. D'ailleurs, il faudrait que je vous en fasse en... En live. En let's play live. Red Dead Redemption. Red Dead Revolver. Gun. Despenalos, c'est un jeu de 1880. Oh, j'ai gole. On va peut-être pas abuser non plus. Les décors sont beaux. Un peu vide, mais joli. Mais j'ai envie de dire, vide, c'est la région qui veut ça. Donc c'est normal. Des boutons. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit tous les deux ? D'accord. Eh bien, assis-toi. Non, c'est en 30 fps. Écoute, je sais que t'as pas envie d'en parler. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé hier soir. Les spectres. Et les fantômes qui entourent la maison. Est-ce que tu sais qui ils sont ? Mon père raconte que 5 esprits gardiens ont toujours protégé notre tribu. Ils sortent la nuit pour empêcher Yei Tso de nous massacrer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Yei Tso n'a jamais réussi à entrer dans notre maison. Est-ce que l'esprit vient toutes les nuits ? Il peut venir plusieurs nuits et ne pas se montrer pendant des mois. Mais il finit toujours par revenir. Maintenant, à moi de te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu fais vraiment ici, au milieu de ce désert ? On dirait que t'essaies de fuir quelque chose. Je crois que j'essaie juste d'oublier. De prendre un nouveau départ. Peut-être que... J'essaie de me fuir moi-même. Tu es comme nous. Tu as aussi un terrible secret, pas vrai Jody ? J'crois... C'est vrai. Traduction, s'il vous plaît. On se retrouve au ranch. D'accord, à tout à l'heure. Ok, bah déjà je prends mon cheval, et puis après on y va. Parce que oui, je peux y aller à pied, tu imagines le temps que ça met. Allez, mon cheval. Google, traduction, pour traduire ce qu'il vient de dire juste avant, en parole non française. On y va. C'est parti des cocos. Non, mais si le puits est là-bas, c'est ça qui parle, non ? Ça doit être de ce puits-là qui parle. Si la caméra m'a remis dans ce sens, c'est bien qu'il y a une raison quand même. Je pense. Ah oui, on peut enfin accélérer, ça c'est génial. Et salut à tous ceux qui arrivent sur le live, salut à tous. Euh, attends, je vais tout droit. Ouais, vers le puits. On peut couper, c'est bien. Dans la verdure, etc. Conduire un cheval. J'ai dit ça, moi ? Monter un cheval, si vous voulez. Allez, ok. Ouais, c'était bien là qu'il fallait venir. Ah d'accord, c'est bloqué. Ok. Eh ben, on y monte. C'est parti. Oui, vas-y, Aiden. Ah d'accord, carrément. Bah oui, c'est vrai. Je suis bête, moi. C'est plus expéditif avec Aiden. Je suis bête. Hop là. Et voilà. Ça, c'est fait. Parfait. Magnifique. Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Oh. Toujours et encore. C'est dingue. Ok. Je ne peux pas remonter. Ah oui, d'accord, tu veux que j'aille voir, en gros. Ah oui, il y a une sorte de... Ah, peut-être qu'on peut rentrer dedans, c'est une petite baraque. Ça, c'est quoi ? Ok. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah oui, il y a une porte. Eh oui, oui, il y a une porte. Ah, il y a une petite porte, c'est pour les nains. Ah, il faut dire qu'avant, nos ancêtres étaient beaucoup plus petits que nous. Forcément. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette salle ? Suspense. Euh, d'accord. Mais encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une carte, là, de ce côté. Qui ne sert à rien. Et de ce côté, il n'y a rien du tout. Non, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus. On va ressortir. Ça n'inspire pas du tout confiance. Quoi ? Oh, c'est vrai. Wow. Et ça aurait fait quoi si je ne me t'ai pas trompé au juste ? C'était chelou que tu rentres dans le bâtiment et wow Crown Alors ce qu'il y a bien dans le jeu c'est que tu ne risques pas de te perdre Parce qu'en fait il te montre à chaque fois le petit plan de caméra que tu veux En gros tu dois aller là bas voilà Comme ça au moins t'es pas perdu Allez go Oula On est parti Il met un petit moment avant d'accélérer Le petit cheval Il est beau le cheval en tout cas Il est classe Regardez moi ça comme c'est beau Même les couleurs sont magnifiques C'est incroyable Je surkiffe J'adore C'est trop beau Trop c'est trop C'est trop pico Mon dieu Pardon Ok alors il me semble que c'est du 30 images secondes Je n'ai pas marqué que c'était du 60 En même temps tu ne vois pas beaucoup la différence vu que c'est un film Ou presque Donc bon Là par ici où tu diriges le cheval sinon C'est limite un film quoi le truc Tu ne vois pas trop la différence entre 30 et du 60 Le 60 il est important lorsque For Crown C'est important lorsque le jeu c'est un vrai jeu quoi D'action même de voiture ou autre D'accord Alors qu'est-ce qu'on a ici Ah ça brille là Vous avez vu comme ça brille ? Bah oui ça brille là Attends Qu'est-ce que c'est Il y a un truc qui brille là Un chapeau Monsieur Jones Non Ah d'accord Professeur Jones Une entité Elle a massacré les soldats du fort Est-ce que c'est Yeitsu ? Ok Est-ce qu'il faut que je reprenne le Ah ouais il y a une épée là Ah ouais bah ça doit être son épée à lui Ok Hop là On va encore devoir Ça ça me saoule parce qu'on l'avait déjà Avec le petit enfant noir qu'on avait On devait lire plein de trucs Pour voir les événements Et ça a un peu longué Ah d'accord Et je n'ai pas d'indication Il faut que je cherche en plus T'es sérieux ? Je n'ai pas d'indication Mais c'est grave ça Attends Apparemment ils nous remettent dans ce coin là Ah attends c'est pas par là L'arbre fourchue Savez-vous où est l'arbre fourchue ? J'en sais rien Ça c'est pas un arbre fourchue Mais écoutez on va chercher Où est-ce que mon coeur me guide ? Mon coeur me guide Par là C'est répétitif le truc avec les visions Ouais je suis complètement d'accord Je l'avais dit justement dans un ancien épisode J'avais dit Putain c'est relou C'est toujours pareil Puis à chaque fois T'es obligé de De prendre les deux sticks De bien relier les deux points A la tête de Jodie etc C'est un peu longué je trouve Effectivement Alors qu'est-ce qu'on va faire là ? Où est cet arbre ? Mais où est cet arbre ? Je ne sais pas Ah c'est pas un arbre fourchue ça Ah ça doit être ça Oh la chance que j'ai C'est bien ici Alors Ça va je n'ai pas cherché pendant trois ans J'avais un peu peur Alors Euh oui C'est un live ou une rediff Mais en plus il y a quelqu'un qui dit Une rediff Bah non on est en live La blague Bon qu'est-ce que je dois faire alors Attends il faut que je prenne Aiden non ? Quelque chose avec Aiden Ah Attends C'est quoi ça ? Il y a quelque chose là D'accord En gros avec Jodie Peut-être qu'il faut que j'y aille Ah d'accord Ah mais je suis con J'avais pas vu ça Putain le mec il est passé à côté quoi Ouais et alors ? Je mette le cheval sur le rond C'est quoi ce bruit ? Il m'a fait peur avec son bruit là Il est fou lui Alors attends Qu'est-ce qu'on doit faire au juste ? Euh Ouais Mais j'y retourne C'est-à-dire que je fais quoi ? J'ai pas compris Attends Ah Il y a un autre là Mais il y a plusieurs trucs Des petits trucs bleus C'est chelou ça Comment ça se fait qu'il y a des petits trucs bleus à la noix ? J'en sais rien Alors Vraiment voir Avec Aiden Qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec Aiden C'est marrant qu'il y a des trucs bleus partout Ça correspond à quoi ? Ah mais attends ok Ah mais d'accord Oui oui Oula J'ai oublié ça tiens D'accord Je n'avais pas saisi Des fantômes Elles portaient des masques rituels Ils ont été tués par Par l'entité Merci Aiden Merci Aiden Merci Aiden Bizarre Celui-là n'a pas de talisman Le cinquième talisman Il l'a mis autour du cou du bébé Aide-moi Aiden Il faut que je vois ce qui est arrivé Allez c'est reparti La mémoire Tout a défilé trop vite J'ai rien pu comprendre J'ai l'impression que tout est mélangé On dirait qu'il manque quelque chose Je vais montrer le talisman à Paul Il sait peut-être quelque chose Ok Oh non Encore une tempête de sable Bon du moment où il n'y a pas la grosse tête Comme ce qu'on avait l'autre fois Ça va Attends je suis obligé de repartir dans ce sens là Ou Ah il me semble que oui en plus La maison est par là Ouais ouais C'est la maison ça ? Attends je ne sais même plus Oh ça fait peur ça quand même Wow Tendu Ok Direction la maison Papa Papa Si il arrive Qu'est-ce que c'est passé ? Il est venu ici en plein jour On a essayé de rentrer mais Papa Papa est tombé Amène la caisse Allez Elle démarre Elle démarre maintenant saloperie Elle démarre pas Che Elle démarre pas Oh tantite elle vient par là On doit regagner la maison Je pense pas que ça nous aide On n'a pas d'autre choix Mon père l'a dit On ne peut pas battre un esprit Wow Ah il est touché quand même Et c'est là que la mémé Va peut-être rentrer en jeu Il nous la montre pas pour rien Forcément Mémé Aide-nous Mémé Oh cette couverture C'est celle qui était sur ce bébé Ma mère me l'a donné Comme sa mère avant elle Elle m'a aussi donné Ceci Le cinquième talisman Ah voilà Il était là Fallait bien que la mémé Ça va quelque chose C'est là que tout a commencé Je dois bien regarder Mémoriser tous les détails Sous-titres par Jérémy Vos ancêtres Ils invoquaient Yei Tso ici Ils étaient perdus Pleins de haine envers l'homme blanc Ils l'ont appelé pour Tuer leurs amis Et prendre leur revanche Mais ils s'en ont pris à eux Ils avaient encore soif Soif de sang Et Yei Tso est revenu Il est là Pour prendre nos vies Vos ancêtres Ce sont les gardiens Qui protègent la maison Pas vrai ? Ils ont compris leur erreur Alors ils sont revenus Pour nous protéger Contre le mal Qu'ils avaient libéré S'ils ont amené l'entité ici Enfin Il doit bien y avoir un moyen De la renvoyer dans son monde Ils ont suivi un rituel Pour ouvrir le passage Je me souviens encore De l'incantation Mais le rituel C'est perdu Dans le passé Je l'ai vu J'ai vu le rituel Dans ma vision Je vais le préparer Et vous pourrez m'aider A dire l'incantation Mais vite Elle arrive Elle arrive Un feu Je dois allumer un feu Juste devant la maison Du bois Ok Il me faut du bois On y va Ok De l'essence Éventuellement Ça peut servir Il n'y a pas trop le choix Il faut allumer un feu Il n'y a pas de choix Attends Ok Ok Ah oui d'accord Donc c'était celui-là Ouais d'accord Ça je me souviens Donc on m'avait demandé De retenir Ce qu'il y avait Il y avait 5 mecs Les talismans Il faut que je me rappelle Où se trouvaient Les chamans Ah oui d'accord Mais les chamans C'est à dire Ils avaient des marques particulières Ou Voilà C'est exactement ça Ok Maintenant chacun de vous Doit se placer Près d'un talisman Il doit y avoir Une âme Rattachée à chacun d'eux On n'est que 4 Il y a 5 talismans Il nous faut une cinquième âme Pour finir le rituel C'est de la folie Jodie On va tous mourir Si on rentre pas tout de suite Merde Comment qu'on fait Merde Il nous faut une autre âme Eh ben Il y a le papille Même pas l'empoint Mais oui Comment j'ai pu louper ça Tu es la cinquième âme Aïdan Ah d'accord Mets-toi à ta place On le sert Vite Ok j'y vais J'y suis Ouais On a les 5 grammes Shimasani Commencez la cantation maintenant Ouais 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 C'est parti ! Wow Ok on y va Dégage ! Repousse-le ! Merci Charlo Coco qui sub ! Merci beaucoup Charlo ! Au bon moment ! On est bien concentrés ! Merci beaucoup Charlo Coco pour ton sub ! Bienvenue chez les Super Galaxies ! Merci beaucoup ! GG à toi ! J'ai tapé dans le micro ! Jody ! ... Shima Sanu ! Non ! Mémé ! Heureusement le sub a remonté le moral ! Mais bon, c'est dur ! La mémé ! Aucun homme blanc n'est jamais allé à l'endroit où je t'emmène ! Mon peuple y enterre ses morts depuis plusieurs centaines d'années ! Pour nous, c'est un lieu sacré ! Il n'y a plus mémé ! Et nous pendant ce temps, on se fait une petite balade dans le désert ! R.I.P. Mamie ! Ah la la, je me jure ! C'est triste ! De toute façon, ce jeu n'est pas très gay ! Il n'a pas pour but d'être gay ! Il est plutôt hétéro ! Faut que j'arrête tes conneries ! Oh mon dieu ! Rest in peace ! C'était quand même assez WTF cette scène là ! Mais je m'en souvenais pas mal avec ces monstres et tout ! Avec Aiden à la fin qui les chassait quoi ! Allez, on descend du cheval ! Ce chapitre est long quand même hein ! Mais je pense qu'on en arrive au bout là à mon avis ! Mais j'aime bien faire le chapitre complet quoi ! Comme ça au moins, la mission est terminée si tu veux ! Et la mission d'ailleurs c'était le nom du chapitre d'avant ! La mission ! C'était assez chaud aussi ! L'avantage de ce jeu quand même c'est qu'il propose beaucoup d'environnements différents ! Et à chaque fois des situations... T'as pas l'impression de revivre en fait la même chose ! Ce qui est plutôt pas mal ! Ok ! Ah ! Ils sont là ! Messieurs ! Quand tu veux hein ! Quand t'auras fini de tourner des fesses ! Qu'est-ce que c'est mou ! Allez, plus vite ! Allez, on avance ! Eh ben ! Ah mais il fallait peut-être pas aller là ! Si je pense... Ah c'est mémé ! Ouais ! Ce sont les ossements de vos ancêtres ! Je suis sûre qu'ils auraient souhaité être enterrés auprès de leur peuple ! Oh ! Mélange de Réalement Et moi je l'ai d'accord ! Mélange de Réalement Mélange de Réalement Et moi j'ai l'ai... Je suis là, on est dans le désert ! Le Père de Réalement J'aurais pu sauver Paul. J'en suis sûr. Non, ce n'est pas de ta faute. Mon père est avec Shima Sani et ses ancêtres. Il est bien long donné. Et voilà. L'enterrement est passé. Bon, je pense que maintenant tout va bien. C'était vachement triste quand même. Mais bon, en même temps, ça va, elle n'était pas très jeune. C'est un peu moins douloureux. Mais quand même. Ah, et lui là ! Et lui là-haut. Attends, il faut que je monte. Ouais, il faut que j'aille voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Evidemment, perdre une personne, c'est toujours triste, évidemment. Mais voilà. Quand une personne est âgée, ça fait un peu moins mal qu'une jeune personne. Ce qui est logique, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais ça fait mal quand même, attention. Je ne veux pas dire par là que je n'ai pas de compassion pour les vieux. Voyons. Un papy. Mon dieu. Allez, monte. Ah non, mais c'est chaud. Allez, R1. R2, L1. C'est vachement haut. C'est vachement haut. D'accord. Et maintenant ? Une allumette. Oui. Il y a quelque chose de dessiné. Regardez. Il y a un dessin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Je me tire ! Je n'ai pas besoin de toi ici. Tu vas me manquer. Toi aussi. Je ne t'oublierai jamais, Corinne. Aski, tu vas lui manquer. Mais je reviendrai le voir un jour. Evidemment, embrasser. Allez, allez, on y va. Pour finir en beauté. Eh, Judy ! Je ne pensais quand même pas y aller à pied ici. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réussi à la faire redémarrer. Vas-y, prends-la. C'est notre façon de te remercier. Un peu rouillé, mais ça fera l'affaire. Euh, d'accord, faut que je démarre. Ok. Ciao, les potes. Et ben voilà. Là, je pense que Navarro, le chapitre est terminé effectivement. Alors, on ne peut pas voir du coup les pourcentages par rapport à tout ça, vu que je ne suis pas connecté en ligne. Et je ne sais pas du tout pourquoi, ce qui est quand même intéressant de voir, de comparer un petit peu vos autres joueurs. Eh bien écoutez les amis, pour ceux qui ont suivi cette rediffusion, merci à vous d'être, bien sûr, venu sur YouTube, la chaîne Multigaming, pour regarder cette rediffusion. Je vous laisse là, je vous dis portez-vous bien. Vive les jeux vidéo. Et je vous fais un petit coucou avec la caméra quand même pour finir. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titres par Juanfrance